Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un ouvrage qui s'appelle « Qui mène la danse ? La CIA et la guerre froide culturelle » de Francis Turner Sanders. Un ouvrage qui est paru en 2000 aux Etats-Unis, en 2003 en France, et qui nous fait découvrir un aspect finalement très peu connu de l'influence, c'est-à-dire la guerre culturelle menée par une agence de renseignement, en l'occurrence la CIA. Un ouvrage qui paraît une trentaine d'années après la période couverte, puisque cet ouvrage couvre la période de 1947-1974. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit, et nous verrons ensuite en quoi finalement cet ouvrage est primordial, parce qu'il fait découvrir une nouvelle grille de lecture qui n'est jusqu'aux années 2000 pas suffisamment développée en France. Alors, oui, c'est un ouvrage primordial pour la raison suivante, c'est qu'on a encore beaucoup de mal, dans un pays comme le nôtre, en 2022, à comprendre ce qu'est réellement une démarche opérationnelle dans ce qu'on appelle la guerre de l'information par le compte. Alors, je m'explique. Jusqu'à présent, en France, quand on aborde ces questions de guerre de l'information, on pense à la culture soviétique, par exemple, dans le domaine de la désinformation durant la guerre froide, qui est là tout à fait associée à une pratique d'agence de renseignement. En revanche, on ne pense absolument pas à ce que Turner Sanders nous révèle dans ce livre. C'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 40, les États-Unis d'Amérique décident de créer, au sein de leur nouvelle agence de renseignement, donc la CIA, un département spécial qui va avoir pour objectif de contrer tout le système d'influence soviétique dans le monde occidental. Alors, concrètement, que veut dire contrer l'influence soviétique ? Ça veut dire aller sur des terrains tout à fait originaux, qui ne sont plus les terrains militaires, qui ne sont plus les terrains diplomatiques, qui ne sont plus les terrains politiques, au sens classique du terme, mais qui sont les terrains qui portent sur l'idéologie, sur l'éducation, sur la culture au sens très large du terme, c'est-à-dire le monde des écrivains, le monde artistique, le monde de la musique, mais aussi le monde de l'édition, et le monde de l'édition, ça peut porter sur des revues spécialisées, des revues militantes, etc. Donc, il est difficile de cerner l'orchestration, car il s'agit vraiment d'une orchestration, par un département spatial créé au sein d'une agence de renseignement, de cerner qui s'est fait très concrètement. Où part cette démarche ? En fait, cette démarche, on la localise dans un premier temps à Berlin, dans le sens où, à Berlin, il y a un général américain qui est confronté à l'après-guerre, qui est confronté à quelque chose dont on a perdu le souvenir, c'est comment les forces alliées présentes dans l'Allemagne vaincues, comment elles se partagent le pouvoir dans une zone qui est encore très poreuse, c'est-à-dire que le Berlin de 1945, 46, 47, c'est une zone où s'affrontent les différentes agences de renseignement au tout début de la guerre froide, où on va d'une zone d'occupation à l'autre, il n'y a pas encore le mur de Berlin, et on est à la fois dans les confrontations de l'espionnage traditionnel, mais on est aussi dans les recherches d'influence, car les soviétiques cherchent à influencer les Allemands qui sont en zone britannique, américaine ou française, et vice-versa. Et c'est là où, au niveau du gouvernement militaire américain, sur la zone d'occupation par les troupes américaines, on voit apparaître un dispositif au sein duquel il y a un certain Melvin Laski, et Melvin Laski, c'est quelqu'un justement qui a un profil assez original, qui est un historien militaire, et cet historien militaire, il observe justement des techniques de propagande russe. Ce Melvin Laski va être à l'origine de la remise en cause des méthodes traditionnelles de la propagande américaine. Pourquoi ? Parce qu'il comprend qu'il va falloir sortir d'un cadre de guerre classique, donc il n'est pas qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il va falloir entrer dans une autre forme de guerre, et c'est justement cette guerre culturelle. Alors, comment tout cela est-il mis en place ? D'abord, à Berlin, on voit apparaître des expériences, notamment à travers une revue, et cette revue, qui va être gérée justement par ce fameux Melvin Laski, Laski, elle vise à commencer à faire de la contre-propagande face justement au futur pacte de Varsovie, face aux services russes qui interviennent sur le terrain, et notamment en Allemagne. Donc, il y a une espèce d'expérimentation initiale, avant que ne soit créé le système lui-même, diligenté par la CIA. Ce système lui-même, quelle forme va-t-il prendre ? En fait, il prend la forme d'un congrès pour la liberté de la culture, Congress for Cultural Freedom. Ce congrès est créé en 1950, et ça va être justement la structure, la colonne vertébrale, on pourrait dire, de tout un ensemble d'initiatives menées sur ce terrain de la guerre culturelle. Alors, pourquoi avoir choisi la liberté de la culture ? En fait, ça se comprend de la manière suivante. C'est que les Américains, en opérant en Allemagne vaincu sur ce terrain, ouvert à toutes les démarches possibles de propagande, les Américains ont compris qu'il y avait un chemin à suivre. Quel était ce chemin ? Ils ont très vite vu qu'il y avait de très fortes contradictions dans la mouvance du monde soviétique. Ces contradictions étaient exprimées par des anciens militants du Comité, par des gens qui avaient soutenu la cause soviétique entre les deux guerres, et notamment à travers la Troisième Internationale, dont on a déjà parlé lors de plusieurs podcasts précédents. Ils vont se dire, là il y a réellement une marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre, c'est de considérer qu'avec la création du mur idéologique, on peut dire, avant qu'il devienne lui-même le mur de Berlin, ce mur idéologique, c'est l'impossibilité du côté du monde soviétique d'exprimer la liberté de la pensée, d'exprimer la liberté du citoyen, d'exprimer la liberté de l'écriture, la liberté de l'expression artistique, etc. Et donc, cette marge de manœuvre, ils vont justement l'utiliser en créant ce congrès. Et ce congrès, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est d'abord la réunion d'un certain nombre d'intellectuels, et non des moindres. En France, on voit apparaître des gens comme Raymond Aron. On voit apparaître des gens comme Michel Crozier. Alors évidemment, aujourd'hui, hélas, devrais-je dire, on a oublié ces deux personnes. Mais ces deux personnes, à l'époque où j'en parle, ils jouent un rôle majeur. Ils jouent un rôle majeur. Pourquoi ? Parce que Raymond Aron, c'est devenu, dans cette époque-là, le grand spécialiste de la stratégie. Et Michel Crozier, c'est devenu le grand spécialiste de la crise du système bureaucratique, de la réflexion sur la crise de l'État, sur la crise des organisations. Donc en France, ce sont deux personnages très importants dans l'intelligentsiaire française. Mais il n'y aura pas qu'eux. On voit surtout apparaître, au début, les fameux dissidents. Et les fameux dissidents, qui sont-ils ? C'est d'abord des gens comme George Orwell, avec son fameux roman en 1984. C'est Arthur Koestler, avec son livre Le Zéro et l'Infini. Et si Arthur Koestler est plus quelqu'un dont on va user en termes d'images, en termes de résonance de ce fameux ouvrage Le Zéro et l'Infini, que les services britanniques vont utiliser à leur manière, puisque le Foreign Office vont en acquérir plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires pour les distribuer, presque comme un trac. En revanche, Orwell, c'est un agent des services britanniques. Donc on voit, dès le départ, qu'il y a non seulement les Américains, mais aussi les Britanniques. Donc c'est une action conjuguée entre le SCS britannique d'un côté, la CIA américaine de l'autre, mais le principal porteur du système, bien entendu, c'est la CIA. Comment la CIA va-t-elle structurer ce système ? Elle va le structurer de différentes manières. La première, c'est au sein de son organisation. C'est-à-dire, il est créé Division des Organisations Internationales, IOD, qui est une branche de la CIA animée par un agent qui s'appelle Tom Braden. Alors cet agent, pourquoi on peut en parler ? Parce qu'à la fin de l'histoire, on va le voir en chair et en os, prendre la parole pour expliquer pourquoi il a fait tout ça entre 1947 et 1974. Donc sur une période très longue. Cet homme n'est pas n'importe qui non plus dans le sens où il crée une démarche clandestine à l'intérieur d'une agence de renseignement, agissant sur le terrain de la culture. Donc c'est un chef d'orchestre qui va s'appuyer sur un dispositif. Ce dispositif, je le répète, la colonne vertébrale visible, c'est le Congrès pour la liberté de la culture, mais autour de cette colonne vertébrale, on va voir se structurer différents types d'organisations. Quelles sont ces organisations ? Alors, d'abord, une véritable force de frappe qui va être constituée par un ensemble de fondations privées. Tom Sander cite un chiffre qui est quand même intéressant. C'est 167 fondations privées. C'est énorme. Vrai ou fausse ? C'est-à-dire qu'on est bien dans une démarche où il s'agit d'utiliser des moyens cognitifs. Là, les fondations, elles servent à quoi ? Elles servent à financer des opérations ouvertes ou des opérations fermées. Alors, les opérations ouvertes, c'est financer des revues. Des revues qui vont avoir un rôle très important pour commencer à porter atteinte à l'image de l'Union soviétique. Alors, ça peut être des revues littéraires, ça peut être des revues politiques, mais il y a aussi une opération beaucoup plus discrète qui consiste à aider des revues d'extrême-gauche qui contestent la légitimité de l'Union soviétique comme proposition de changement de modèle politique au niveau mondial. Alors, c'est là où la CIA est très subtile, puisqu'elle va s'appuyer sur quoi ? Elle va s'appuyer sur les mouvements trotskistes, et ces mouvements trotskistes publient. Et pourquoi utilise-t-elle les mouvements trotskistes ? Elle utilise les mouvements trotskistes parce que les mouvements trotskistes n'ont de cesse de dire que l'URSS n'est pas la même réponse. L'URSS a des défauts. L'URSS est une bureaucratie autoritaire qui commet des erreurs politiques. Donc, l'astucieuse démarche de la CIA, c'est de rentrer dans cette logique d'opposition, mais à l'intérieur du cadre idéologique qui est le monde révolutionnaire anticapitaliste. Donc, il s'agit de prendre appui sur des critiques formalisées à l'intérieur d'un monde, et non pas à l'extérieur de ce monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les pratiques de l'anticommunisme primaire où, à l'extérieur de ce monde, on dit que le monde communiste, c'est mal, c'est totalitaire, il faut lutter par tous les moyens contre ce monde communiste. Là, on pénètre à l'intérieur du monde communiste au sens très large, c'est-à-dire pas simplement le monde soviétique, mais toutes les petites chapelles révolutionnaires qui ont cohabité, de manière souvent très compliquée d'ailleurs, à l'intérieur de ce monde révolutionnaire, à côté du monde prédominant soviétique. Alors, pourquoi de manière compliquée ? Rappelez-vous l'élimination de Trotsky par un agent soviétique avant le déclenchement de la zone mondiale, puis ensuite la manière dont les services soviétiques ont combattu, bien entendu, toutes les formes de contestation qui s'appuient sur le marxisme et qui remettent en question la politique de Joseph Staline et ses crimes, etc. Donc, si on en revient au système, le système a un visage ouvert, ce visage ouvert, c'est un congrès qui se réunit régulièrement et sur lequel il y a toute une résonance organisée autour de ce congrès, et la force de ce congrès, c'est bien entendu le monde intellectuel qu'on va mettre en avant et qui est présent en Europe et aux Etats-Unis. Et puis, à côté de cela, il y a une démarche invisible qui est la manipulation de tout un tas de structures pour justement porter atteinte à l'image de l'Union soviétique. Si je reviens un peu sur la première démarche, la démarche ouverte, là où elle est très spectaculaire, c'est qu'elle va coller aux événements. Elle colle aux événements comment ? Par exemple, quand il y a les événements en Hongrie en 1956, il y a une certaine dramaturgie, comme vous l'imaginez. Oui, 1956, c'est l'insurrection de Budapest qui voit l'armée rouge intervenir violemment puisque, rappelons-le, la répression fera environ 20 000 morts. Et il y a une mise en scène aussi de cette dramaturgie, c'est-à-dire, si je prends l'exemple de l'orchestre philharmonique hongrois qui va quitter la Hongrie suite à la reprise en main de ce pays par l'intervention de l'armée rouge, eh bien, la CIA va faire en sorte que cet orchestre philharmonique de Hongrie, on le fasse jouer à travers le monde comme image vivante de l'expression, d'une forme d'expression de la liberté culturelle, justement. Donc, en harmonie totale avec la politique du Congrès pour la liberté de la culture. L'orchestre philharmonique hongrois devient un relais répétitif pour montrer la légitimité de la démarche de la liberté de la culture et du Congrès pour la liberté de la culture. On a là cette capacité de mise en scène et d'utiliser un orchestre philharmonique dans le cadre de cette mise en scène pour mener une opération de contre-propagande ou de contre-influence. Mais ça ne s'arrête pas à ce genre d'opération. On va plus loin. On essaie de créer, à travers ce Congrès pour la liberté de la culture, une sorte d'international anticommuniste qui rassemble à la fois des intellectuels libéraux mais aussi des intellectuels socialistes. On est dans quelque chose de très troublant dans la mesure où on va voir cohabiter au sein d'une même réunion d'intellectuels des philosophes, des écrivains. Je pense à André Gide, par exemple, François Mauriac, des hommes politiques. Léon Blum participe à cette démarche. Léon Blum qui a joué un rôle très très important entre les deux guerres, rappelez-vous le Front Populaire, etc. Et cet ensemble-là est justement aux mains entre guillemets de plusieurs chefs d'orchestre, notamment ce... Je reviens sur Medvin Laski qui se présente comme un militant de la gauche anti-stalinienne qui va devenir le rédacteur en chef de la fameuse revue d'Hermonat qui a été créé en 1947 avec l'appui de l'Office of Military Government of the United States à Berlin et notamment ce général dont je parlais il y a quelques minutes et qui est le général Lucius Klee qui dirige la zone d'occupation américaine en Allemagne. Donc, on a là, si vous voulez, un dispositif qui va quand même avoir besoin de financement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des opérations Mère Thérésa, justement. On est dans des opérations où chaque année 200 millions de dollars vont être prélevés sur les fonds de contrepartie du plan Marshall pour faire fonctionner le système et une partie de ces 200 millions de dollars vont aller justement vers les opérations de type clandestine. Donc, on est bien, si vous voulez, dans quelque chose qui est très originale où d'un côté on a la dimension ouverte et de l'autre la dimension fermée. Notons aussi au passage et c'est tout l'intérêt de la publication de l'ouvrage de Stone Sanders qui est devenu introuvable en France et qui n'a pas été réédité et c'est bien dommage alors qu'il y a une vraie demande, c'est que le fameux Congress for Cultural Freedom employait quand même des dizaines de personnes dans 35 pays. C'est-à-dire qu'on a quand même une véritable possature. Quand je parle de colonne vertébrale, ce n'est pas une boîte aux lettres avec quelqu'un qui ramasse le courrier. Non, c'est plusieurs dizaines de permanents qui sont implantés sur un réseau qui travaille sur 35 pays. Ce réseau gérait une vingtaine de revues. Et là, je parle des revues revendiquées. Là, on est dans la partie ouverte de la démarche et des revues notamment prestigieuses avec un service de presse. Il y avait des expositions artistiques parce que non seulement on faisait tourner l'Orchestre Philharmonique de Hongrie mais un certain nombre d'artistes prêtaient main forte à cette démarche et exposaient des œuvres pour revendiquer une certaine forme de liberté de la culture. Il y avait bien entendu des conférences internationales il y avait des prix qui étaient attribués etc. Donc on est bien dans quelque chose qui est très original qui est une démarche qui prend à contre-pied le système soviétique y compris sur un plan économique c'est-à-dire que durant l'entre-deux-guerres les soviétiques avaient très fortement pénétré les mouvements artistiques ou de pensée littéraire le dadaïsme l'art abstrait la remise en question d'une certaine forme de critères littéraires culturels en Europe notamment et bien là le monde américain va s'emparer du marché de l'art abstrait notamment à partir de New York pour éviter que ce marché ne soit encore aux mains de la pénétration subversive du domaine de l'art occidental durant l'entre-deux-guerres donc il y a aussi une dimension économique et cette dimension économique elle va prendre tout son envol dans les années 50, 60, 70 et après c'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtera pas avec l'arrêt de cette opération Christian Boulot cette opération est-elle circonscrite à l'Europe ? Alors cette opération elle ne se limite pas qu'à l'Europe puisqu'elle va toucher même les pays du tiers-monde la manipulation d'une revue qui s'appelle Partisan de Revue ou de la revue Transition en Ouganda signale que la liberté de la culture à travers son art de la tromperie on va essayer de faire rayonner cette liberté de la culture au-delà même du monde occidental pour commencer à tenter d'avoir des caisses de résonance à l'intérieur du monde en voie de développement qui n'oublions pas grâce à la conférence de Bandung etc et très fortement travailler au corps appelons ça comme ça par les services soviétiques à travers les mouvements anticolonialistes et toutes les guerres qui apparaissent dans ce cadre de la décolonisation Alors une question ce système va-t-il être aussi efficace que le laisse penser l'ampleur des moyens mis en oeuvre ? Tout ce système va être contrecarré par deux choses la première par le mouvement anticommuniste primaire qu'a été le McCarthyisme aux Etats-Unis c'est-à-dire que l'activité de la commission anticommuniste menée par McCarthy on appelait ça justement la commission des activités anti-américaines à partir de 52 et qui est soutenue aussi par le système sécuritaire américain et bien l'anticommunisme primaire de McCarthy rappelez-vous ce qui s'est passé par rapport à l'épuration à Hollywood notamment c'est une opération qui va d'une certaine manière contrecarrer l'autre puisqu'elle apparaît comme répressive elle va fortement entraîner au sein même du monde artistique américain du monde cinématographique américain elle va entraîner des courants qui vont prendre position de nouveau en solidarité pour le monde soviétique donc ça c'est le premier choc qui limite en partie la résonance positive de l'opération du SIS britannique et de la CIA à travers ce congrès pour la liberté de la culture et tout ce qu'il y a autour deuxièmement l'exécution du couple Rosenberg accusé d'espionnage de profit de l'Union soviétique parce que la violence de l'acte crée de nouveau des logiques de soutien ou des meetings de protestation à travers le monde en faveur d'agents soviétiques qui vont être traités par la pleine capitale donc de manière excessivement brutale pour rappel le groupe Rosenberg Etel Rosenberg et son époux Julius c'était un couple du-yorkais qui va être arrêté en juillet 1950 pour espionnage au profit de l'URSS et ce couple fut exécuté sur la chaise électrique trois ans plus tard et puis petit à petit on voit apparaître les contre-coups de la guerre du Vietnam qui créent de nouvelles fissures dans la campagne d'orchestration menée par le SIS britannique et la CIA et notamment le New York Times qui commence à partir de 1964 à avoir des états d'âme et ce New York Times avant d'être un des vecteurs de publication des notes de Daniel Esberg qui est le premier lanceur d'alerte qui va prendre position contre la guerre du Vietnam avec une divulgation de milliers de documents et bien ce New York Times publie en 1964 une enquête sur la fondation Fairfield qui est le principal bailleur de fonds officiels du congrès pour la liberté de la culture et notamment là il y a une révélation c'est les liens financiers entre cette fondation et la CIA jusqu'au moment où la principale brèche est rendue publique d'une certaine manière c'est à dire qu'en 1967 le magazine Rampart révèle les dessous de l'opération et notamment en démontrant toute l'orchestration par la CIA de cette dimension énorme prise par le congrès pour la liberté de la culture qui va être révélée comme une action contre-subversive d'agence de renseignement occidental pour porter atteinte à l'image de l'Union soviétique et là on assiste à quelque chose qui est rarissime et que le fameux agent de la CIA Thomas Braden qui a été à la tête de cette orchestration il est quasiment obligé de prendre la parole publiquement pour revendiquer la légitimité de l'opération ça c'est quand même quelque chose d'étonnant qui est arrivé très rarement et garde en mémoire sa fameuse formule je suis fier que la CIA soit amorale dans cette opération car elle a finalement mené une cause juste alors évidemment ça crée un énorme scandale cet énorme scandale aboutit à la mise en sommeil d'une partie de l'activité du congrès pour la liberté de la culture notamment parce qu'il est obligé ce fameux congrès et la structure qui anime sa direction de bloquer les courroies de transmission avec des fondations et des sources de financement qui sont reliées au monde du renseignement américain et à partir de 1973 les activités notamment de la fondation Ford qui assume en 1966 la grande majorité du financement de ce congrès et bien en 1973 on met fin pratiquement à l'organisation telle qu'elle existait et d'une certaine manière à l'opération donc pour conclure nous avons réellement là sous les yeux grâce à cet auteur britannique Madame Solt Sanders une opération qui a duré pratiquement deux décennies qui a eu une résonance très importante dans le monde intellectuel occidental et avec des effets qui ont été très forts puisque effectivement l'image d'une union soviétique libérant les peuples pour lutter contre le capitalisme s'est très fortement teinté de contre-exemples pays où il n'y a pas de liberté de penser pays où il n'y a pas de liberté d'écriture pays où il n'y a pas de liberté d'exprimer ce que l'homme peut avoir envie de faire au premier degré c'est-à-dire un talent artistique et ces coups portés à l'image de l'union soviétique ont été des coups redoutables sur lesquels vont rebondir par la suite les fameux dissidents l'archipel du goulag de Sojenitsin et tous les autres dissidents qui vont prendre la parole à partir de ce moment-là on peut dire qu'effectivement cette orchestration a été payante pour à la fois les Etats-Unis et la Grande-Bretagne afin d'affaiblir l'image d'une union soviétique qui ne pouvait plus apparaître comme un pays libérateur des peuples face à un système qui était le capitalisme Christian Villot merci ce sera une conclusion toute provisoire et je vous propose de nous retrouver dans le prochain podcast pour justement discuter de l'influence que va avoir l'ouvrage de Saunders et voir comment il va être reçu en France et si éventuellement la vision française de ce point de vue-là va changer dans les années 2000 Sous-titrage Société Radio-Canada